Et bonjour à tous, bienvenue dans cette reprise de la LCK, bon bah voilà les bons désagréments, les imprévus du raid, on est vraiment vraiment profondément désolé. On est les premiers énervés, vous inquiétez pas, on est resté une heure à arpenter le plateau de long en large et en travers, en s'arrachant les cheveux, en écoutant le cast anglais. Et bon bah, premier game donc entre l'Africa Fricks et Longzoo. Donc retour de la LCK, le reste de la compétence sur League of Legends, notamment l'Europe LNA, reprendra la semaine prochaine. Et voilà, donc encore une fois, les plus plats d'excuses de Noa et moi, bien sûr. Et Dogaming en général, voilà, ça devrait pas arriver, ça arrive, ça fait chier. Bon. Voilà, on met ça derrière nous et on va pouvoir parler un petit peu de ce qui est en train de se passer. Du coup, la LCK, on vous a fait une vidéo de présentation pour expliquer un peu ce qui se passait. Donc il y a le split, ce split entre SPO, TV et l'OGN qui sont partagés les droits de diffusion de la LCK. Et donc il y a un aménagement des horaires. Donc maintenant, il y a LCK tous les jours du lundi au samedi. Donc, je crois que c'est lundi... Lundi au samedi, ouais. Du lundi au samedi. Oui, du lundi au samedi. Mais je crois que c'est alors 10h, 10h, 13h mercredi, 10h le jeudi, 13h le vendredi. Et on le fait en différé le samedi. Parce que ça commence à 6h du matin. Et donc on le fait à partir de 10h en différé samedi. Donc le samedi, ça fait 10h, 15h. S'enchaîne après avec du NA, du la rediff. Enfin le différé des NA qui normalement se passe le vendredi à 2h du matin. Et après, s'enchaîne avec les véritables NA. Enfin, c'est un gros, gros programme de compétition qui va arriver au summer split. Ça change un peu par rapport au calendrier du Sprig. Mais bon, vous finirez par l'assimiler, je pense, si vous suivez un peu les choses. Du coup, Noa, alors le premier BO3 de ce summer split de LCK qui oppose les longs zoos aux Africa Freaks. Le son était très bon dans le casque. Tu viens de l'augmenter très fortement. Et donc effectivement 1-0 pour les Africa qui ont pris une composition à très forte domination de ligne, très fort Snowball avec du bard, du fizz. Et puis bon, alors ils ont lâché un super teamfight là sur la fin qui a fini par faire la différence. Effectivement, ils ont fini par l'emporter avant le véritable power spike des longs zoos qui se situe autour des 35 minutes. Bon, ils finissent la game à 34 minutes. On a tendance à dire qu'une composition teamfight late game spike à à peu près 35 minutes de jeu. Comme quoi on était dans les temps du côté des Africa Freaks. Alors on joue sur le patch 6.10 Noa, Santalia, qui pour l'instant, on ne saura pas encore ce que peut donner ce personnage en compétitif. Pour l'instant, c'est un personnage qui a au maximum 35% de win rate sur le ladder. C'est un des plus faibles win rate qui a été vu. Donc 35% en support sur le ladder, c'est le meilleur win rate de Thalia. Après, je trouve que c'est 34% sur la mid lane. Donc le perso est compliqué à jouer. Je crois que c'est son knock-up où les gens ont beaucoup de difficultés entre autres. Je pense que ça va s'améliorer. Mais bon, 35%, il y a des chiffres qui ne mentent pas non plus. Ouais. Le personnage a l'air d'être... Et pourtant, à la base, il avait l'air d'avoir un kit de mage. Alors, je ne dirais pas classique, mais qui ne révolutionnait pas le monde des MOBA. Mais voilà. Après, effectivement, il y a certains de ses spells qui sont un peu tricky à utiliser. Et le champion, pour l'instant, a du mal à trouver sa place. Il est peut-être trop faible, tout simplement. Ça viendra. Donc page 6.10, ça veut dire bien sûr qu'on est bien après tous les changements du page 6.9, 6.9, 6.10. Voilà. Je suis sûr que vous voyez la continuité. Donc avec les dragons, notamment, tous les changements au niveau des mages, les items, les compétences de tous les mages... Même la jungle. Juste le simple fait de ne plus pouvoir vraiment du double jungle, ça va changer de chose. Après, ce qu'on a vu, ce qu'on aurait pu voir dans la première partie, c'est qu'en termes de méta, en termes de stratégie, en termes de composition, ça n'a pas changé énormément de choses. Finalement, quand tu regardes les pics de la game précédente, voilà, tu as du Azir, tu as du Ecotop, tu as du Maokai Top. Donc là, on reste quand même sur des champions hyper standards. Alors, on n'a pas vu de Grace. Keen Raid a été ban. Keen Raid a été ban. On a Katelyn qui a été jouée par l'Africa Free. D'ailleurs, Sang-Yoon fait une très très grosse game dessus. Et il y a le Fizz du côté de Mickey. C'était déjà fort pendant le MSA. On l'a vu pendant le MSA avec Faker. Maintenant, avec les nouveaux objets et avec la ceinture qui ne fait plus tomber le poisson par terre, ça, c'est la rectification du 6.10. Tu peux purger le slow, mais tu gardes le poisson sur toi. Ça donne-à-dire qu'une fois que tu t'es fait attraper par la poiscaille, tu te la traînes jusqu'à ce qu'elle te croque. Ouais, voilà. Et du coup... Et alors ? Bien sûr, avec la refonte des objets. Faire un Abyssal, par exemple, ça apporte maintenant de la Redux CD. Donc forcément, on arrive à des champions qui sont beaucoup plus forts qu'avant en faisant quasiment les mêmes items. Donc c'est intéressant. Et Fizz est un champion assez prisé actuellement sur le ladder. Donc voilà. Voilà. Pour l'instant, ça fait la différence. Alors, est-ce que vous avez quelques questions ? Sur le programme à venir. Sur effectivement ce match. Du coup, on vous a un peu coupé le temps de pause de la LCK. Voilà. Forcément, on arrête un petit peu l'intro, etc. Oui. On se rattrapera. Ne vous inquiétez pas. On en a encore désolé. Ouais. Ouais, ouais. Et écoute-moi. Alors, sur ce qu'on a pu voir sur les games précédentes, finalement, j'ai pas senti un... Malgré le fait que les dragons étaient récupérés très rapidement, j'ai pas senti un énorme changement par rapport à la façon que j'ai... Enfin, je veux dire, j'ai regardé la partie, je me suis pas senti bouleversé par le decision-making des équipes. Je veux dire, les... Comment dire ? Les conditions de victoire sont à peu près toujours les mêmes. Le dragon est peut-être moins laissé à l'écart et très rapidement récupéré, mais on a... Pour l'instant, j'ai pas senti un rythme de jeu forcément différent de ce qu'on avait avant les modifications de milieu de saison. Alors, au gaming, là, le nouveau casseur au gaming sera annoncé quand ? Demain ou après-demain, je pense. Ouais, voilà, assez rapidement, le temps qu'on tourne une petite vidéo. Voilà, il vient Holoco cet après-midi, on tourne une petite vidéo... Exactement, pour l'annoncer. Parce qu'on voulait faire quelque chose d'un petit peu rigolo pour l'annonce. La reprise de LCSEU, c'est quand ? Jeudi. C'est le 2 juin. Donc voilà. Le 2 juin. Préparez-vous, sachant que le 4 juin, c'est mon anniversaire. Tout à fait. Et donc, vous me devrez tous respect, fidélité et obéissance. Tout à fait. Enfin, calme-toi. Tu ramperas mes pieds comme tout le monde. Euh... Je vois plein de noms de casseurs différents qui popent sur le chat. Est-ce que vous allez utiliser la deuxième scène, League of Legends ? Elle n'est pas encore release, la vidéo qu'on a préparée, je crois pas ? Non, elle doit sortir sur le 29. Elle doit sortir sur le 29. Le 29 juin qui vous explique vraiment comment tout marche pour le Summer Split. Mais on peut déjà commencer à vous répondre. Oui, il y aura une deuxième TV. La TV de LoL où il y aura les matchs en simultané qui sont joués. Surtout pour les compétitions. Pour la compétition, on n'a pas prévu de faire un programme type stream ou autre sur une deuxième TV actuellement. Peut-être un jour. Peut-être à terme. Mais dans les deux, trois prochains mois, pour l'instant, on va déjà essayer de bien faire ce Summer Split. On essaie pas trop de dire ça. Oui. On va essayer de bien le faire avant de rajouter des choses. Parce qu'il y a pas mal de mouvements. Il y a des noms qui sortent. Oui. Nous ne pouvons rien confirmer ou infirmer. Je vois beaucoup de talkies sortir. Oui. Vous vous rapprochez de la vérité. Exactement. Et on va pouvoir partir dans la LCK. On va pouvoir partir dans le Coulouse. On va ? On va pouvoir partir dans la LCK. Oui. Oui, Deng attention. Non, c'est parti. Bonjour. Vous ne älne. Vous ne pouvez pas faire mon nom ? Vous ne rencontriez pas. Je ne avez pas ? Non, c'est parti ? Non, c'est parti. Vous ne savaient pas. Pourquoi est-il ne sais-tu ? Oui. Je ne sais-tu pas. Donc, je ne sais-tu pas. Je ne sais-tu pas. Je ne sais-tu pas. Je ne sais-tu pas, donc. C'est parti ! C'est parti, voilà ! Alors, quand même, le MVP de la partie précédente... Vincent June, qui a fait une très grosse game. Oui, mérité honnêtement, Katelyn. Katelyn étant vraiment un champion qui est bien maîtrisé, avec une équipe autour, qui sait comment la couvrir, qui sait comment lui donner de l'espace. Alors, on va revoir quelques actions. Notamment ce fight au mid, où... Alors, la passion impériale, pas fan, quand même, sur Lyra. Je pense que ça a manqué après, justement, pour essayer d'aller mettre de la pression à la sangue. Hop ! Ouverture ! Ouverture ! Il a mis 2-3 autos sur un moment où les longues zones ne pouvaient pas les chercher. Et Katelyn, on le sait, ça punit durement. Surtout, maintenant, avec le Runan, où tu sanctionnes toute une équipe, si jamais tu n'es pas focus. Quel zonia de la part de Mickey aussi, pour tempo, là. On t'en prend au maximum. XU qui TP dedans, et là, clac. Un premier recte avec le CC de la zone de convergence. Et là, Snowflower laisse parler la magie du barde. Il y a Sang-Yoon qui est free DPS derrière. C'est ça. Qui est en train de se faire complètement plaisir. Incroyable. Sang-Yoon, il n'a pas pris une seule auto-attaque de tout le fight. Il n'a plus free DPS. Et derrière, bon, victoire Africa Freaks. Après, Africa, on l'a bien vu, on sait dire que c'est une équipe qui est vouée à progresser. Sur la fin du Spring Split, ils ont fait une remontée fantastique. Ils ont même réussi à se hisser jusqu'au play-off in extremis. Mais de l'aveu même de Mickey et leur mid laner, ils sont quand même très déçus de ce qu'ils ont fait pendant leur match. Comment ils avaient appelé ça, ce match ? Ils l'avaient appelé le Gauntlet ? Non, je n'ai plus en tête le nom du match, exactement. Mais c'était le BO3 contre Virginia Greenwings. C'était le début des playoffs Corée. Et les Africa Freaks, après c'est vrai, une deuxième moitié des Spring Split, absolument folle. Ils se sont malheureusement totalement loupés pendant ce BO3 contre Virginia Greenwings. Donc ils restent quand même sur cette petite déception-là. Mais au-delà de ça, on ne peut que souligner leur énorme progression pour l'instant au cours de cette saison 6. Et ça commence fort contre Longzou. 1-0 pour Africa Freaks. Et maintenant, la deuxième draft qui s'engage entre ces deux équipes. Et un premier ban de Leblanc du côté des Longzou. Premier ban de Leblanc, ils jouaient en red side sur la partie précédente. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a messenassé d'un Z chez Africa Freaks. Ils auraient pu. Z en ce moment contre Azir. D'ailleurs, moi, ça m'a étonné qu'ils ne l'aient pas pris. Genre, j'étais sur le chat et ils s'étaient tous en train de spam ZZZZZZZ. Surtout quand Mickey... Alors justement, on devrait peut-être voir plus de ban d'assassins du côté des Longzou. Alors peut-être qu'ils vont ban un deuxième champion mid. Pour l'instant, c'est le bard de Snowflower qui leur a vraiment fait très mal. La Kinred ban par les Africa Freaks. Kinred qui est vraiment toujours aussi puissant dans la jungle. Nidaban également. On vise énormément de Chaser. C'est un peu le joueur qui peut vraiment mettre du rythme en early game du côté des Longzou. C'était déjà un peu le cas chez les Junior Green Wings la saison passée. Mais Chaser, ça a toujours été son truc. Que ce soit avec Longzou ou Junior Green Wings, il est plutôt à chaque fois avec des équipes qui aiment bien jouer le mid late game. Et si quelque chose se passe en early, en général, il en est à l'initiative. Il est à l'initiative, pardon. Là, on n'en a pas parlé. Du coup, on lui ban. Trois junglers ! Rien à voir. Le prochain match sera CJ contre Ever. Ever qui a réussi à se qualifier lors de Pen Down, avant le MSI. Alors, pour Fury... Lucian. Le Lucian qui avait été ban sur la partie précédente par l'Africa Freaks d'ailleurs. Cette fois-ci, il est open. Bien sûr, quand on change de side, en général, les bans ont tendance à changer également. Du côté d'Africa Freaks. On a trois junglers de ban. Lyra qui a l'air de se décider de partir vers justement un nouveau jungler. Alors, Lucian peut-être... Et finalement, le Graves, on a disait qu'il n'a été ni pique ni ban dans la game précédente. Est-ce que c'était toujours jouable Graves ? Graves ? Graves, là, on vient de le voir passer. Bon, finalement, ce ne sera pas le choix sur lequel Lyra s'arrêtera. Mais je pense que c'est toujours un pick parfaitement utilisable dans la méta du moment. Oui, complètement. Il y a le Maokai open, il y a le Maokai trundle. Voilà, un Maokai. Pour Iksu, ça m'aurait étonné qu'on ne prenne pas ce pick. Il est toujours aussi fort. Il est un peu passé au travers des mailles du nerf. Le filet du nerf. Ouais, mais il faut dire que finalement, au niveau des tanks, avec les changements sur les mages, etc., il y a eu quelques modifications qui font que les tanks ne sont peut-être pas aussi puissants relativement par rapport à toutes les autres options qu'avant. Mais ça reste une bonne option quand même, Noah. Il y a Trundle qui est maintenant parfaitement disponible. Maintenant, tu ne peux plus utiliser la QSS pour purger son ultimate. Ça reste un outil absolument exceptionnel contre les tanks. Il était bad sur la partie précédente, d'ailleurs. Et là, il est ouvert. Là, il est ouvert, justement. Et là, je me dirais, est-ce qu'on ne peut pas mettre un Echo en flex-peak et se garder la probabilité même d'un Trundle ? On aurait pu se le prendre pour flex-peak en support ou au top. Et on a préféré ne pas se pencher sur le K. On reprendrait une Caitlyn pour Sang-Yoon. Caitlyn, en ce moment, qui a vraiment les faveurs du public. En tout cas, les faveurs des joueurs. La fameuse Caitlyn full ban de Stixey pendant le MSI. C'est un peu la décarrie le plus safe du jeu, en fait. Oui. Avec Ezreal. Oui. Avec Ezreal, j'irais. Et Urgo ? Urgo... T'as vu d'ailleurs le ban ? Enfin, le... Pourquoi il était Disable, Urgo ? Non, j'ai pas vu. Il y avait eu un ban il y a peu de temps, avec une vidéo sur Reddit, où quand ils sont ulti maintenant, l'inverseur kinétique, tu... Quand t'arrives dans la zone, tu lâches un fear de zone. D'accord. Et en fait, il y a une vidéo où le fear, il slow forcément, c'est un fear. Et le mec arrive au milieu, et en fait, ça slow pendant beaucoup plus... Ça fear pendant beaucoup plus de temps que ça ne devrait. Au bout d'un moment, il y a un mec où le fear s'enlève, mais il est tout le temps slow. Et il avance à, je sais pas, à 30% de sa mousse pit sur la map, tu vois. Et donc là, bah, ça méritait un... Ça méritait, je pense, un ban. Un out fixe, un bug fixe. Clairement. Et voilà, Trundle, en support. Ne serait-ce que pour utiliser l'ultimate pour Elongzu. Je pense que c'est très malin, maintenant. Bah oui. Bah oui. En plus, il y a la Sivir. C'est-à-dire qu'ils ont donné le bâton pour se faire battre les Africas. J'aime beaucoup la compo d'Elongzu. Après Sivir Karma, on a la mobilité et l'engage. Là, le Z est largement possible. Il n'y a quasiment pas de contrôle pour venir gérer un Z. Si on pouvait mettre une Karma en support et un Z sur la midlane, ça me ferait plaisir, Chips. Alors là, déjà, ils ont essayé de jouer une draft full speed up, l'Africa Freaks. Avec un Lee Sin en plus, ça risque de jouer très agressif. Mais effectivement, j'aurais bien aimé un Assassin aussi pour aller prendre des kills rapidement avec ce surplus de mobilité. Là, il n'y a pas vraiment de gros contrôle en face. Il y a la zone de convergence, c'est compliqué. Il y a le tout d'ami la bulle, mais c'est pas instantané comme contrôle. Il y a un cocon, c'est pas instantané comme contrôle. Donc un Z, il est assez free. Sachant que la QSS ne retire plus la Desmarque. Z, c'est un perso qui sème la terreur sur le champ de bataille. Oui, effectivement. C'est plutôt apprécié, on va dire, Z, en ce moment. Je crois que... Oh ! Un pic d'un autre temps. Il change pour Victor. Je ne comprends pas. Mickey, il est célébrissime pour son Z. Mais célébrissime. Surtout dans un match-up contre Azir où tu sais que tu peux snowball. Et Afrique Afrique, c'est une équipe qui n'a pas peur de tenter snowball et autres. Toutes les conditions sont là. Il est redside. Il n'y a pas beaucoup de contrôle. Il n'y a pas beaucoup de tank. C'est un de ses mains. Il a le match-up. La méta lui est favorable. C'est un peu étonnant, ouais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce pic Victor par rapport à un pic Z. Plus safe, moins all-in. Oui, très bien. Il y a plus de dépouche. Mais du dépouche, on a une Sivir pour venir en amener. Donc ce n'était pas mauvais. Surtout, c'est Mickey. On lui a full ban Z Twisted Fate pendant plus d'un split d'OGN. Oui. Et les gens qui attendaient un renouvellement construit de la méta. Oui, il y a eu un up sur le 6.9. Il va y avoir quelques changements. Mais je pense qu'il faut considérer quelque chose vraiment. C'est que les équipes commencent à vraiment tester les possibilités de ce patch. Elles n'y ont pas accès non plus depuis une éternité. Donc sur les premières games compétitives, sincèrement, je ne serais pas étonné qu'il y ait peu de changements. Parce que c'est toujours la même chose en fait. Tu dois incorporer au fur et à mesure toutes les modifications du jeu. Et en général, ça ne vient pas en une ou deux games. Donc ça prend un peu de temps. A mon avis, vous pouvez vous attendre au début sur des games qui ressemblent un peu à ce qu'on avait avant. Mais dans deux ou trois semaines, on pourra vraiment sentir une évolution. Je pense que ça pourrait se passer comme ça. Victor, les modifications qu'il a vues pendant qu'on va laisser l'intro. Et je me disais que le Beast of Champions faisait très logo Coca. Et je vois Coca apparaître en sponsor derrière. Et je me dis effectivement, la coïncidence est là. Alors les dernières modifications de Victor sur le 6.9. Donc il y avait une grosse modification de son Q-spell. On avait réduit le cooldown, augmenté les dégâts du projectile de base. Mais assez réduit finalement, l'auto-attaque qui arrivait derrière. Ou en tout cas, elle est considérablement réduite en late game. Oui. Enfin en late game, au niveau 5 en fait du Q-spell. On a reflet ratio, effectivement. Au lieu de faire 210 points de dégâts, elle en fait moins de la moitié. Mais le shield, maintenant scale non plus. Il n'a plus une valeur comme d'habitude. Il n'a plus la même valeur qu'avant qui était de 30, 50, 70, 90, 110. Maintenant, c'est 8% du mana total de Victor. Ce qui peut donner potentiellement, avec le bon build, un Q-spell hyper-tanqui noir. En tout cas, qui rend le Victor très-tanqui. Pareil, on a changé le rayon de la mort. Donc le E en diminuant son ratio, en augmentant un petit peu les dégâts de base. En augmentant le ratio de l'amélioration. Il y a énormément de réajustements qui ont été pas mal critiqués par certains joueurs. de Victor. Mais ce qu'il faut savoir sur Victor, c'est que normalement, tu as donc le petit trick qui te permet de pouvoir lâcher très rapidement ton Q-spell. C'est pour ça qu'il a été modifié. C'est parce que justement, les joueurs utilisaient le trick pour lancer plus rapidement son Q-spell, il me semble. Et même sur l'ulti, c'est-à-dire qu'on a changé les dégâts à l'impact, mais on a renforcé les dégâts quand tu restes dans la zone. Ouais. Donc c'est pas mal de modifications Victor. Je ne l'avais pas encore vu jouer. Bon, tu me diras, je n'ai pas vu que je grand chose jouer à niveau compétitif, de haut niveau. Et on va pouvoir admirer un petit peu comment ce Victor va gérer sa phase de lane contre Azir. Le bon vœu Victor Azir en fait, moi. Oui. On est revenu 6 mois dans l'arrière de temps. Alors par contre vraiment, il y a un truc maintenant sur Victor qui est très différent par rapport à avant. C'est le E. Ouais, c'est le rayon de la mort. Et il a pris Ghost là dans cette partie, Mickey. Donc Ghost, pareil patch sur le 6.10. Donc avec maintenant un... Oh, attention, peut-être le reste de la part de Fury. On a mis l'Ignite pour Pure Snowfleur qui pourra s'en tirer. On a quand même eu un Summoner Heal qui est parti du côté de Sangyun. Et c'est assez perturbant quand même, moi, d'être en milieu de saison là comme ça. Et d'avoir autant de... J'ai l'impression d'être à l'époque des Berserkia de l'année passée. Où tu as des certitudes sur le jeu. Mais une grosse modification vient faire qu'en fait, il faut quand même revoir tout ce que tu connaissais avant. Le gang sur la top lane, l'arrivée de l'air sur Expression. Expression, il est low life. Et il devrait y aller maintenant. Je pense qu'il a peur qu'il y ait du counter jungle. Il n'a pas la vision sur Elysée. Finalement, on va se déplacer. Le go-in de Hingsou qui a accusé son flash. Le Q-spell et le First Blood sécurisé. Bon là, pas grand chose à faire. Il était très, très avancé sur la ligne. Le gang qui arrive un petit peu tôt, à 3 minutes. Donc on a plus l'habitude d'arriver sur un timing 3 minutes 30. 3 minutes 20. Mais en même temps, on a des risques qui ont été pris de la part de Expression. Attention, on se committe autant sans vision, sans le jungler du côté de ta carte. Honnêtement, il y avait un côté très risqué. Peut-être qu'il anticipait le fait que la vague de Cripp pourrait peut-être un peu empêcher la ERA de venir gang sur la lane. Mais bon, ce n'est même pas le cas. Elle n'était pas assez grosse la vague de Sbire pour vraiment être un problème. Donc voilà Expression qui tombe. Qui utilise son summoner TP. Oh, Chaser. Chaser, il a la vision. Chaser. Oh, il a l'avantage là-dessus. Midlife Burst de base de la part de la hélice de Chaser. Il y a un flash. Il y a la téléportation. La téléportation d'Ixou qui a été mise. On va essayer de condamner ce jungler. Il faut la vision. Flash out de la part de Chaser. Attention, là, ERA. Le Q-spell qui touche. Chaser encore suffisant au point de vie. Qu'il a derrière le soutien de l'anami de Pure. Qu'il a accueilli. Effectivement, il aurait pu y aller à l'Africa Freaks. Mais ça aurait pu ressembler à de l'empalage, je pense. Au niveau de cette élite, Chaser qui retourne de nouveau dans la jungle de Lyra. Bataille de vision entre les deux junglers. Pure qui décale de nouveau. Toujours avec cette pression de Fury sur la lane. Et Chaser qui veut chercher Lyra. qui ne le trouvera pas, finalement. On dit qu'il y a une musique sur le chat. La musique d'Earthstone. Il est passé derrière. Bon, on verra. On nous dira en régie. Nous, on ne l'a pas entendu dans nos casques. Tiens. Alors, moi, je précise que je ne connais pas la musique d'Earthstone. Du coup, je n'aurais pas pu le dire. Mais je vois que vous êtes nombreux à jouer à l'Earthstone. On t'avoue. Tu n'as jamais fait une seule partie ? Non, jamais. Ah ouais ? Never. Je reste fidèle à mes convictions, mec. Le résistant. Non, mais je... Moi, je trouve que c'est tout à ton honneur. Je sais. C'est un bastion d'intégrité du beau jeu. Tu es limite vexant en disant un bastion. Oh, le flash out de Pure. Est-ce qu'on peut avoir un Q-Spell sur Pure ? Il va essayer. Ou sur Fury. Fury, tu as abandonné à ce triste sort. Il a un flash encore. Fury, il a un flash. Il va tenter de brainer les dégâts. Flash out de Fury. Mais le dynamétique de l'Ignite, de Snowflower, va prendre le kill. L'Ignite qui fait la différence, finalement, pour la duo lane d'Africa Freaks. Très bon gang de la part de l'air. A 2-0 pour les Freaks. Noiraki commence sur les chapeaux de roue. Et là, on retrouve un peu l'équipe qui faisait autant plaisir à voir jouer. Oh, le cocon qui ne touche pas à Chaser. En max range. XU se repositionne. Il évitera la zone de convergence de Q-Spell de XU. Il arrivera à se repositionner sous sa tour. Les longues joues qui essaient, j'ai l'impression, un peu de répliquer, notamment par l'intermédiaire de Chaser. On le disait dans l'early game, si quelque chose bouge du côté longues joues, normalement, ce sera Chaser à l'initiative. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de modifications, moi, dans l'équipe des longues joues, d'ailleurs. Parce que si vous n'avez pas suivi la période des transferts, et si vous suiviez un peu, eh bien, la LCK au Spring Split, vous vous souvenez qu'ils avaient notamment sur la mid lane un deuxième joueur qui s'appelle Frozen. Au top, ils avaient Flame, l'ancien top laner des LGD, et bien sûr avant DCG, Entus, Blaze. Ils avaient Zeus aussi, il me semble, en support. Ces joueurs-là ne sont plus... Bon, Zeus, on l'a pas beaucoup vu. Il a joué quelques games, effectivement, c'était pas le titulaire indiscutable. Fury, il alternait, mais il avait fait déjà pas mal de games. Captain Jack est parti aussi. Il s'est reconversi en tant que commentateur. Pareil, Coco était généralement le mid laner de référence. Même si on a vu un peu Frozen avec le kill sur Expression. Enfin, c'est-à-dire que dans l'idée, il y a eu beaucoup de mouvements, mais c'est des joueurs qui, sur la fin du split, c'était plus ou moins la line-up qu'on connaissait des Longzou. Ben, c'est vrai, mais... Alors, après, les coachs ont fait leur choix, je pense, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de modifications. Soit on voyait à peu près cette line-up, soit on voyait celle avec Flame, Crash dans la jungle, qui a été conservée d'ailleurs. Et je pense que c'est assez intelligent de la part des Longzou. C'est-à-dire que... J'aurais quand même conservé Frozen aussi à leur place. Flame, ça se discute. Je pense quand même que ça reste un très bon joueur. Mais il essaie de garder des... Il garde un peu un joueur qui est, on va dire, prometteur pour le futur, Crash. Il a vraiment proposé de très belles choses sur certaines parties, notamment avec Nida. Et... Mais voilà, il y a pas mal de gens qui sont déçus qu'ils ne gardent pas Flame, finalement. Après, Flame, il faut dire la vérité, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Qu'il n'a pas performé. Tout simplement. En fait, c'est un joueur dont on dit toujours Ouais, c'est... Il a un énorme potentiel de carry et tout. C'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'il n'a plus été décisif vraiment dans une équipe depuis un bon moment, en fait. Et je pense que ça reste un joueur très très bon quand il joue ses parties. Je trouve qu'il y a encore... Il y a encore du Flame qu'on connaissait, mais c'est moins décisif qu'avant. Il n'y a pas de mauvais joueur en Corée. C'est juste que là où Flame est un peu stagné sur son niveau, on a des monstres de la top lane sur d'autres côtés. Enfin, quand t'as à côté, t'as des Sumdays, t'as des Thres, des Semed... Et puis, il faut dire qu'actuellement, on aime bien avoir des top laners qui prennent pas... Enfin, sur ce qu'a été le jeu en saison 6, on aime bien avoir des top laners qui prennent pas énormément de ressources, qui jouent des personnages très tanky. Et Spation, pour ça, a peut-être plus le profil que Flame. C'est possible parce que Flame, c'est un bon gros joueur de gangplank. Et de champion carry de façon générale. Après, il était super bon avant dans ce qui étaient les drafts WP. On a une grosse modification des matchs. Ça aurait pu revenir. Est-ce qu'on l'a pas viré trop tôt ? Bah moi, c'est la vraie question que je me pose actuellement. On voit quand même que les tanks ont toujours, quand même, référence... Enfin, c'est vraiment les piques références sur la top lane. Mais c'est pas impossible qu'on revoie des doubles AP quand même. Et là-dessus, je pense que Flame est un joueur très très valable. J'attends de voir qui en premier aura les couilles de sortir un Vladimir. Ouais, c'est Swain aussi actuellement qui... Swain, en ce moment, est joué. Il y a la cote après son patch sur 6.10. Parce qu'en 6.9, c'était assez minable. C'est Last Shadow, maintenant un des commentateurs anglais pour Spot TV. Qui a tendance à dire que Swain est un véritable perso de merde. Il m'a pas ses mots. Ce que j'aime bien avec lui. Quand il pense un truc, il le dit tout. Il le dit tout, vraiment. Et il dit que même si le champion est fort actuellement, son kit est inadapté aux jeux très compétitifs, vraiment. Et que le fait qu'il ait des chiffres forts actuellement n'en font pas un bon champion dans l'absolu. Parce que quand il sera rééquilibré, selon lui, ça retombera dans l'oubli. Justification qu'il peut se défendre en soi. On va voir le choix de Riot. Après, si le champion est très très fort actuellement et qu'une équipe arrive à en tirer parti. Moi, je dis pourquoi pas. On voit pas souvent de Swain au niveau compétitif. Ça arrive toujours quelques fois par an. T'en vois. Tu dis, ah et tout. Ils nous ont préparé un truc là. Comment ça marche pas ? C'était MoMA ? MoMA qui jouait du Swain Tank. Non. Moops. Moops. Qui jouait du Swain Tank sur la mid lane. C'était assez marrant. Et c'était un peu sa marque de fabrique. Les grands jours du Swain. Comment il s'appelle déjà ? Il n'a jamais eu de très grands jours. C'était Hot Shot GGO à une époque aussi qui, pour diversifié son boule de champion, il avait pas mal sorti de Swain. Hot Shot a toujours été un joueur d'une autre trempe. Ouais. Et d'une autre époque aussi. Aussi. Une époque où les gens avaient une trempe différente. Toi aussi. Ouais. Ouais. Et ça fait 3-0 pour Africa Freaks. Pour l'instant, on est dans un early game tout en maîtrise. Finalement, comme ils ont eu l'habitude de nous montrer pendant la deuxième moitié de leur Spring Split. Une équipe qui s'est jouée très agro et qui en plus s'est bien améliorée en late game. Donc attention, Africa Freaks. Il y a jamais un moment dans la partie, je trouve, où maintenant tu peux dire qu'ils sont vraiment mauvais. Honnêtement, ils ont considérablement renforcé leur niveau de jeu dans à peu près tous les secteurs. Et il y a quand même une patte très très offensive dans leur façon de mener les choses. Et un Fire Drake noir pour l'équipe des Freaks. Le premier de la partie, finalement, 11 minutes de jeu. Le plus fort, le meilleur. Et un deuxième Fire Drake qui arrive juste après. Donc il nous est montré par l'observateur. D'ailleurs, est-ce que tu as lu le post sur Reddit sur un joueur qui a fait une centaine de dragons et qui a accompli les statistiques ? Et donc ça donne ? Et donc ça donne le... Alors, c'est le dragon de l'eau qui tombe le plus souvent. 35% du temps. Et le reste à peu près à... entre 20 et 25% il me semble. Il faudrait le faire sur 1000 dragons. Ouais, c'est le problème. Il disait, bon, voilà, 100 dragons, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà un début en fait. C'est un échantillon statistique OK, tu vois. C'est OK. Mais c'est pas suffisant. Sur 1000 dragons, t'arrives à peu près à 25%. Allez, on suit du côté de l'Aira, bien sûr. On a mis le Q-Spec, Fashion malgré son ulti. Devra tomber l'Aira, le kick ! Et le kill 4-0 ! Pour les Africa Freaks qui enchaînent très très bien. Une grosse phase de regroupement. Et c'est dans ce genre de moment où vraiment Longzou ne me satisfait pas. Ils sont tellement passifs comparé à l'équipe des Freaks. Surtout attention, le tsunami qui arrive. Mais ils vont y aller, ils vont se faire avoir. Forcément, d'un coup, le flash-out d'X ou l'arrivée, le coco qui touche. Il n'y a plus assez de mana finalement pour Africa Freaks. Le go-in, on continue avec Chaser. Il a un petit peu tout seul Chaser, il va prendre de bons dégâts. La téléportation d'Expension derrière. Il n'y a pas de tour. On va continuer sur un chase sans fin. Il y a flash pour Sangyun, flash-out, voilà, ça flash-out justement. Avec le speed-up de la Karma en complément. Les Africa Freaks pourront s'en tirer. Finalement, certes, ils concèdent le kill sur ce ma-okin. Mais honnêtement, c'est peu cher payé vu la prise du dragon et de la tour. Et le tchat dit que 100 dragons, ce n'est pas assez pour une étude statistique significative. Ouais, mais c'est un début quand même. Qui entre vous a compilé ces stats sur... D'ailleurs, on devrait tous le faire dans nos games. Comme ça, on pourra avoir un échantillon correct. Donc oui, c'est compliqué de dire que... Moi, j'ai beaucoup de géodragons. Toi, tu as beaucoup de géodragons. Après, on a chacun une impression par rapport à nos parties. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait voir. En fait, il y a un plus gros échantillon de game. Bien sûr. Et... Après, si on arrive à 25% à la fin de la saison, c'est que dans ce cas-là, ce sera faire. Par contre, il y a une vraie tendance qui... Parce que 35% versus 25%, c'est une grosse différence quand même. Sur une saison entière. Je pense que c'est parfaitement aléatoire. Ouais. Et que bon... Mais c'est un début. Snowflower. Le disengage avec la mobilité. Flash out de Snowflower, finalement, pour se mettre à l'abri. Compliqué. Et l'Africa Freaks. Alors, ils ont eu le premier Fire Dragon, puisqu'on en pensait. Le Dragon Infernal, même, pour être plus précis. Oui. Et... Ça reste, alors, depuis le nerf du Dragon Aquatique, le Dragon le plus en vogue. Et en plus, il y en a un deuxième. Donc là, en termes de capacité de Snowball, à 20 minutes de jeu environ, on a quelque chose d'assez prometteur. Là, les Africains, vers les 20 minutes, une fois qu'ils auront chauffé un peu plus cette Sivir, qu'il y aura un burst un peu plus conséquent sur Mickey, il faut le contester, ce Dragon. Ouais, puis, honnêtement, ils vont avoir la main sur l'engage. L'Africa Freaks avec Sivir, Karma, Maokai. Voilà, on catch quelqu'un derrière Victor Arrive et met son burst. C'est vieux comme le monde, comme type de stratégie sur League of Legends. Mais ça marche bien quand t'as la bonne attitude, quand tu te projettes bien vers l'avant avec suffisamment de vision. Tu peux faire énormément de catch du côté d'Africa Freaks. Et le fait d'avoir récupéré les T1, bot et top déjà, leur permet de mettre beaucoup de pression, de rentrer dans la jungle de ces longs zoos. Et on est en train de prendre possession du terrain. Du côté des Freaks. On a des pink ward, on a des wards avancés. Donc on peut le faire de façon complètement safe. Voilà, prendre le double Krug. Essayer de remonter un petit peu au farming. Car oui, on a fait de l'escarre mouche, on a pris du kill, on a pris de l'objectif. Mais les décalages de Mickey, les décalages de Iksu, les ont fait tomber largement derrière. Mickey qui s'agressait la zone de convergente. Il est arrivé le Slowflower là-hier, qui va mettre son lien. Le root qui est positionné. On va mettre le Q-Spain Expression. Il a un ulti pour Essai de Brain. Il va mettre l'ulti Mickey. Attendez ça ! Oui, Mickey qui a pu finalement se repositionner, qui évite l'ulti d'Expression. Effectivement, il est à court de mana finalement sur cette action. Et l'ulti lâche à la fin là, qui n'a pas vraiment les effets escomptés. Chaser. Chaser qui voudrait essayer peut-être de mettre un cocon. Attention, un cocon de Chaser là sur Mickey. Ça pourrait faire mal. Le Weftier est là quand même du côté d'Africa Freaks. Et les Longzou ne pourront pas pousser plus en avant Noah. Alors, Coco est connu. Il a la réputation d'avoir un Asier vraiment redoutable. Il n'a pas vraiment été impressionnant sur la Game 1. On attend plus. Coco qui a vraiment cette capacité d'être un joueur hyper carry. Et il est talentueux. Mais il n'a jamais réussi à passer ce pas qui en faisait un des tout meilleurs de mon point de vue. Peut-être aussi à cause des performances de l'équipe parce que c'est sûr que c'est corrélé en quelque sorte. Et il faut dire que chez CJ, il n'a rien gagné pendant la durée de son contrat là-bas. Donc bon, on attend plus de la part de Coco. Et cette équipe Longzou était censée être taillée pour faire des gros résultats. Pour l'instant, on voit d'Africa Freaks bien plus entreprenants, bien meilleurs dans ce qu'ils font. Mais Longzou n'est qu'à 1000 goals derrière Noah. Donc attention, il ne faut pas vendre la peau du Longzou avant de l'avoir enlevé, ça c'est sûr. On a le scaling de ce Azir qui est là, qui peut complètement gêner une Sivir. Mais après, j'ai toujours... En fait, j'ai du mal à voir ce que peut donner la refonte de Victor en late avec les modifications drastiques. Parce qu'il a tout de même l'air d'avoir un burst un peu moins important mais d'avoir un DPS plus constant, notamment par son ulti. Oui, sincèrement, Victor, j'ai encore un peu du mal à voir s'il a autant sa place que d'autres champions actuellement. Mais c'est pour ça que je suis assez curieux de voir. Tout pic des midlaners m'intéresse actuellement. Bon, à part Azir que je connais bien. C'est toujours sympa de voir Azir après, mais on connaît le champion, on va dire. Le dragon infernal qui vient d'arriver dans cette faille de l'invocateur. Il faut le défendre, Paul Longzou. On ne peut pas se permettre de lâcher un double dragon infernal de façon complètement gratuite. C'est un trop beau cadeau, c'est un trop gros cadeau. On n'est pas en position... C'est leur deuxième ? C'est le deuxième dragon de feu, effectivement. C'est l'Africa qui le prend. C'est-à-dire que là, arrivé à 35 minutes de jeu avec deux dragons de feu, si tu prends un gros dragon qui est difficile à prendre. Ceci dit, il faut garder ça en tête. Très très difficile à prendre. Entre 12 et 15k points de vie à 35 minutes de jeu. 13 plus exactement. Donc c'est plus dur à tomber qu'un hacheur encore. Après, bon, les stats sont assez aberrantes. Et on va reprendre la vision. Voilà, ça force un petit peu les équipes à venir défendre cet objectif. Ce serait un aéro dragon. Je pense que Dongzou sera en train de farm sur les lignes. Mais celui-là, il faut le fight. Et on ne sera pas en défaut pour Africa. Attention, on va laisser l'aéro dragon. Oh là là, le pick-up peut-être de Lyra. Coco, Coco qui va survivre. Où en sont les Africaprix ? Attention, Lyra qui veut chercher un steel. Ce sera pris finalement par Chaser. Et ils vont arriver à pick-up. Les Africaprix, Rikuspel qui touche, Lyra qui va ! Il coule ! La fusée ! Lyra, Lyra, la bulle qui ne touchera pas. Depuis où ? La zone de convergence pour bloquer. Il a pris des gros risques là-dessus. Et ce bag de Minké sur le timing du dragon qui n'a pas eu le temps de revenir. Ils ont fait le pari à Africa que Minké avait le temps de revenir pour défendre ses dragons. Ça ne fut pas le cas. On va lâcher les dragons. On va forcer des flashs. On va essayer de push sur la T1 à la midlane. Et derrière, on va réussir à défendre pour Lyonzu. Pari gagnant. C'est dommage pour l'Africa. On aurait pu être un peu plus assidu là-dessus. Surtout qu'honnêtement, la position, ils l'avaient en fait. C'est juste une question de timing où ça se joue finalement à peu de choses. Et ils auraient vraiment pu... Ah, oula. Le stream est passé en slow. Il s'est réaccéléré. Bizarre. Bizarre. Et Coco. C'est le mode spec. C'est le gène. Enfin, bizarre, ils ont perdu leur... Tu crois ? Ah oui, ils ont perdu leur habillage. Et on voit même le... La barre de chargement. Ah ouais. Parce que là, en plus, c'est une journée... Mais attends, c'est un peu comme la garde partagée. C'est une journée... C'est une journée OGN. Ben non, là, c'est une journée SPO TV. Ah. Et tu penses qu'ils auraient fait des coquillettes à manger ? Désolé, j'ai la pub IKEA dans la tranche. Non, c'est une journée SPO TV. Ben voilà. Bon ben... Il y a les deux, d'accord ? Il y a OGN et SPO TV qui stream aujourd'hui. Ah oui, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y avait Monte Cristo et... Non, en plus, il y a un gros carré OGN. Ah non, on est vraiment débiles. Oubliez tout ce qu'on vient de dire. Ce cast n'existe pas. Non. Ce cast n'existe pas. Thor se caste avec son esprit, Chips. Exactement. Et finalement, moi, Longzou qui, avec ce dragon de feu récupéré, se positionne un peu quand même pour le late game et l'Ultimate Dragon. Je ne suis pas sûr de maintenir ce nom pour toute la durée du split, mais je fais un test là pour voir si c'est impressionnant en fait. Si ça peut apporter de la hype au cast. Oh, Dragon Ancestral, je trouve que c'est déjà très bien. Laisse-moi tenter des trucs. Tu vois, Ultimate Dragon, ça fait très cool de Dragon Ball Z. Oui, ça fait très Eragon aussi. Donc voilà, on essaie des choses. Attention, le catch, la bulle qui ne passera pas. Le cocon qui ne passera pas. Le respect de Lara qui ne passera pas. Fury d'ailleurs qui va chercher le fameux nouveau build de Lucian, ce Yumu plus Black Cleaver. Alors que pendant tout le Spring Split, finalement Lucian se joue avec faux spectral. On est maintenant sur un build à base de Black Cleaver. Le Black Cleaver est devenu tellement fort, c'était tellement efficace maintenant sur les Breezeurs. D'ailleurs, ils nous ont montré le prochain Dragon, Dragon Aquatique. Ah. Sachant qu'on est sur le 6.10, donc qui a été remodelé. C'est plus le truc complètement infâme que c'était sur 6.9. Et ça reste un Dragon très 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 intéressant. Le deuxième. Dans l'ordre, c'est Feu, Aquatique, Géo et Aérien favorisé. Alors est-ce que tous les pros auront le même avis ? Je ne sais pas. Encore une fois, ça dépendra aussi beaucoup des drafts. Bien sûr. Les drafts feront que de temps en temps, une équipe sera beaucoup plus portée sur le Dragon en fonction de l'apparition. Ça bien sûr, on attend de voir un peu. C'est le côté random qui est contesté justement et qui te fait dire que parfois tu pourrais avoir un coup de pouce et parfois pas. Et où est la logique là-dedans ? Bon, c'est le souci. C'est le souci de ce côté random des Dragons. Honnêtement, on va voir ce que va donner ce Summer Split à ce niveau. C'est dur de se prononcer pour l'instant, mais pour moi... Les pros écriront la méta comme toujours. C'est permis d'avoir un doute vis-à-vis de ça. Les pros écriront la méta et te diront si c'est bien ou non. Pendant ce temps-là, on va récupérer les Krug, reprendre ma contrôle sur la botlane, dans la jungle et balancer un push. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqués chez l'Africa. Ils n'arrivent pas à prendre cette tourmille sur la Game 1. Ils ont réussi à la prendre beaucoup plus vite malgré le hasir de Coco. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Coco qui tient très très bien la baraque. Il est quasiment au fin parfait. Attention, le Burr sur Shader. Snowflower. Le Shield, il va réussir à s'en tirer. Le Q-spell qui a été mis par l'Aira. La téléportation d'Expension. On va arriver, mais dans ce couloir, c'est compliqué. Tout de suite, le champ gravitationnel de Mickey qui est positionné. Attention, Ixu. La partition impériale sur Ixu. Qui tanque la tour. On met tout sur le tank. Le kick ! Quel kick ! Quel kick ! Et la tour qui va se récupérer. Parler Africa Freak. Sangyun. Sangyun qui insiste. Il faut la récupérer. Certes, Ixu et l'Aira se sont sacrifiés. Mais ce ne sera pas en vain. Sangyun est lourd de garde de la part. De Fury. Double kill. Fury. Special qui enchaîne bien. Qui pick up. Et qui font le ménage. Au niveau de 7000 lanes. 5 kills partout. Cette T1, il fallait payer le prix du sang du côté d'Africa Freaks. Clairement. Et le problème, c'est quoi ? La partition impériale sur Ixu fait très très mal. Et du coup, on se commit. Après, il se dit, on peut burst. Parce que c'est vraiment le Azir qui empêchait les Freaks de push. Là, le kick de l'Aira est énorme. Et on voit les dégâts maintenant de l'Ulti de Victor. Ouais. Moins impressionnant sur le burst quand même. Clairement. Mais sur la durée, ça fait d'énormes dégâts. Après, le problème, c'est qu'on a mis trop de temps à tomber la tour pour Sangyun. Et on n'a pas pu s'escape derrière. Ouais. Et donc le fight partira pour les Longzou. qui colle toujours au score. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une petite avancée, eh bien, on se fait sanctionnariat pour l'Africa. Mais bon, l'AT1 est tombé. Ça va ouvrir de nouvelles possibilités pour l'Africa. S'ils veulent redoubler l'agressivité. Parce qu'ils ont besoin, le temps presse. On a un Zir qui arrive sur son troisième objet. Qui arrive sur un Abyssal. Et voilà. Rayleigh dans le Nashor. Abyssal. Il manque le Zonia. Et là, on a quelque chose à... Quelque chose d'acceptable. Bon, attention. Le speed-up. Le TP de la part de Exus. C'est mal exécuté. Du côté des frics. Ça permet de s'en tirer sans problème. Donc là, vous voyez, vous avez les stats du dragon, de l'océan. Qui ont été changés. Donc avant, c'était vraiment un pourcentage fixe. Donc 10% de points de vie, de points de mana. En combat et hors combat. Et après, le 6.10. C'est donc un pourcentage qui monte. Avec toujours le même timing. Et qui ne se déclenche que 5 secondes. Après la dernière attaque reçue. Ou coup de tour. Voilà. Ah. Speed-up. Premièrement Karma. Flash. XU langage sur Chaser. Chaser. Sous rappel. Chaser la bulle de couverture de la part de Pure. Ils n'arriveront pas à les accrocher l'Africa. Afrique y essaie pourtant. J'ai pas regardé qui était le prochain dragon. Euh. Je n'ai pas vu non plus. J'ai pas vu non plus. Je pense qu'à terme. Riot mettra un. Un timing d'affichage. Et de comptage. Pour ces dragons. Parce que pour l'instant. C'est encore un peu. Hum. Un peu dur à lire. Pour. Ou en tout cas. Rappeler et écrire pour le public. Le blue buff. Qui va être récupéré. Par Mickey. Pareil. Abyssal. On part sur une baguette trop grosse. Alors. Est-ce qu'on va partir. Alors. Sur un. Sur un. Zonia. Maintenant. Pour Mickey. L'objet est tout de même devenu très très fort. Bah. Maintenant que tel a Redux CD. Sur le Zonia. Ouais. C'est sûr. Il met le. Il met l'ulti. Il met l'ulti. Mickey. Pour le dépouche. Effectivement. Il va clair là dessus. Mais bon. Il y a une autre vague de sbire. Qui arrive rapidement. Et Coco. De son côté. Qui continue. Qui continue. Certes. Il a perdu sa T1. Mais maintenant. Il va falloir prendre sa revanche. Pour le millenaire des Longzou. Fury qui active la Youmu. On va rapidement chercher cette tour. C'est bon. C'est bien effectué. De la part des Longzou. Ça va être un rallye. C'est vrai que la recette du Zonia a changé. Il faut que je me réhabitue. A tout. De toute façon. On en fera des erreurs dans les stuff. Le temps qu'on se réhabitue bien. A tout. Et le Goïd. Avec la suspension. Pour Elise. Mais il n'y avait pas de champion à distance. Longzou maintenant. Qui commence. A prendre un peu la mesure de la partie. Les Africa Freaks. Malgré un gros début de partie. Des bons ganks. De bonnes situations escarmouches. Finalement. Ils n'ont pas réussi. A faire le break. Dans cette partie. Et maintenant. Ce sont les Longzou. Qui se positionnent. Autour de ce Baron Nashor. Mais attention. Les Africa Freaks. Ont vraiment amélioré. Leur decision making. Late game. Pendant le Spring Split. Et donc. Il ne faut jamais les enterrer. Surtout. Qu'actuellement. Il y a égalité au gold. Sur un bon team fight. Et ils team fight bien. Les Freaks. Tout peut se passer. Les Longzou. Qui sont en train. Justement. De gratter. De la vision. On va obliger. Les Freaks. A faire une erreur. Elle est peut-être là. L'erreur. L'aira. L'aira. Il est suffisamment tranquille. L'aira. Les dégâts. Il va tout mettre. Incroyable. Intervention sur Fury. Ils ont réussi à le sauver. Mais ça se joue. Vraiment un peu. De choses. Fury va survivre. Là dessus. Le gros. All in de l'aira. Avec son. Cooldown. De bouclé. Dax Rinker. Je pense qu'il avait le temps. De mettre la dernière auto. Qui suffisait. Pour tuer Fury. Mais bon. Ça se joue sur le fil du rasoir. Après. Ça permet de freiner. L'avancée des Longzou. De mettre un terme à leur push. Mais on voit que la situation. En train de changer de main. Voilà. C'est les Longzou. Qui sortent de l'arbre. On a 30 minutes de jeu. On approche les 3 objets. Sur Azir. On a le Black Cleaver. Ouais. On a du dégâts. Sur Fury. Il a sécurisé 4 kills. Il finit le Black Cleaver. La Yumu. Le Phantom Lancer. Il a de la mobilité. Il a de la tankiness. Il a énormément de PNR mort. Ce qui est bien. De toute façon. Avec Lucien. Sur le Black Cleaver. C'est. T'arrives très rapidement. T'arrives très rapidement. A l'étape. Où tu capes. Ton. 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 Les Longzoo sont revenus à égalité au goal désormais, les deux équipes sont à peu près sur un pied d'égalité Mais ça manque de situations où finalement la capacité de speed up et de catch d'Africa Freaks a suffisamment fait la différence Les Longzoo ont réussi à tenir la distance et maintenant c'est peut-être leur heure de briller avec ce Azir Ils récupèrent le map control, ils récupèrent le contrôle des objectifs, ils remportent toutes les escarmouches, les team fights Ils arrivent à maintenir la pression sur les sidelines, ça leur permet de push au mid C'est à dire qu'il n'y a pas grand chose qui se passe mal dans ce temps de jeu là pour Longzoo Et le problème c'est qu'on va avoir un déficit de range Oui parce que la game 1 ils avaient justement Caitlyn qui permettait de compenser face au Azir, là ce n'est pas le cas On a un victor, donc maintenant l'utilisation est plus sur un yolo burst rayon ulti Donc on peut essayer de zoner, on peut essayer de mener un team fight à distance avec cet ultimate qui fait du dégât sur la durée Mais ça nécessite que l'équipe en face soit tout de même très statique dedans Ce que je ne vois pas arriver là pour les Longzoo Mais je vois ça vraiment comme un espèce de test de la part des Africa Freaks Ils ont récupéré la game 1, ils ont envie de tester là sur ce victor Mais encore une fois Victor Abban c'était très axé pur burst Et en balai c'est pesé en fait Donc dans une draft comme ça en fait je trouve que le victor Abban avait énormément de sens C'est à dire speed up Tu caches quelqu'un, tu le tues instantanément Maintenant qu'il y a moins ce pouvoir de kill instantané du côté de Victor Je ne sais pas s'il se justifie autant dans ce genre de composition D'où le fait aussi qu'un assassin aurait... On aurait apprécié voir un assassin en fait tout simplement Après bon ben c'est all-in parce qu'ils n'avaient pas de Echo sur la top lane par exemple Pour faire vraiment du dégâts magiques Ils n'avaient qu'un Maokai, ils avaient un Lee Sin en jungle Mais je pense vraiment autant changer de Lee Sin pour essayer d'aller sécuriser une Elise Un peu plus tôt Ou de changer Maokai pour un Echo Alors bon même si tu n'as pas envie de jouer Z contre Maokai Mais le Z était tellement fort et surtout c'est Mickey, god damn it C'est Mickey sur son Z Enfin combien ? Je vais prendre les stats de Mickey Combien de bannes Z a-t-il reçu sur le Spring Speed ? C'est gigantesque ! Je pense que la stat est rigolote à aller voir Tu devras aller voir en fait les stats de l'équipe Africa Freaks Oui Parce que sur le joueur ça ne mettra pas les bannes qu'il a reçues Ça ne marche pas comme ça Indeed, indeed Et toujours cette pause technique On attend donc de voir le dénouement Alors, si vous avez des questions bien sûr 58% de bannes Z reçues C'est le plus gros bannes qu'ils aient reçues Z, puis Raid, puis Twisted Fate Donc voilà, ça ne fait que m'étonner encore un peu plus Oui Et on est reparti dans cette game C'est parti Avec le prochain dragon Il y a 5 minutes, un peu plus de 5 minutes C'est eux qui avaient l'avantage Qui régnaient En fait, depuis qu'ils ont pris la Théamide Mais qu'ils ont perdu le fight Qui en a découlé Finalement, ce sont les Longzou qui contrôlent la carte Qui contrôlent la vision au niveau de ce Baron Nashor Et à force de faire le travail au niveau justement Du clear de vision Et du posé de vision en soi Même les Longzou qui récupèrent ce Baron Nashor Un bon call de leur part Qui va leur permettre d'enchaîner, d'outpush les Freaks Et d'aller chercher maintenant Peut-être des T2 À part au mid Même au mid C'est la T2 qu'il faut aller chercher Je n'ai rien dit Les deux équipes se mettent en position Est-ce qu'il y a moyen de flanc pour Exu ? C'est compliqué, ça va vite On a une Sivir au dépouche Alors le dépouche est monstrueux Victor Sivir, c'est excellent Mais en face, il y a un Azir Et heureusement, il n'y a pas le Géodragon Qui va être pris Voilà, il va être fait par les Longzou Mais ça dans le push de tour Avec un buff Nashor C'est un bonus non négligeable Il y a encore le buff Nashor Il va y avoir moyen d'aller faire autre chose je pense Bon bah on peut repartir tout de suite au push On peut renvoyer quelqu'un à la botlane En split Et dégâts purs C'est là où c'est drôle Oui Bien sûr Sinon ce serait pas drôle Et le prochain dragon serait un dragon ancestral Du coup pour Longzou On a 3 dragons Aquatiques Géo Et infernal Ah bah ça va Ils ont Ils ont quasiment la panoplie complète Il leur manque le dragon le plus pourri Mais normalement tu peux pas en avoir 4 qui pop Tu peux pas en avoir 4 différents ? Si si tu peux Tu peux dans la même game ? Tu peux avoir au maximum tu peux sécuriser 4 dragons D'accord J'ai un doute Ok Je suis absolument certain de moi même Ok Bah c'est le push et la T2 qui est récupéré Par les Longzou Bon Et bien ils sont bien lancés là Dans cette game Et ils devraient pas s'arrêter de sitôt Pour aller récupérer les T2 On va maintenant aller du côté du top Tandis que C'est Expression Ouais c'est Expression qui va aller au bot là Face à Exu On connait la facilité De laning De echo Enfin ça va au Kai On nous dit 5, 6, 12, 18, 24 et 30 minutes Et bien autant pour moi Je me suis planté Et tu ne peux pas avoir 4 dragons différents Replantés Tu ne peux pas avoir les 5 pouvoirs Ainsi que le pouvoir de l'armure De l'amour De l'amour Tout à fait Ouais donc Captain Planet nous protégera tous Donc 3 max du coup 3 différents max 3 différents max Attention C'est le push toujours au top Les Longzou Qui profitent allègrement De ce Baron Nashor Et de ce Geodragon Expression qui a mis de la pression aussi Bon travail d'essuie-glace De la part du solo laner des Longzou On bluffe Le départ de la lane Puis on revient Au F clear Finalement Exu ne peut rien faire Exu ne tentera pas de flank Et écoute moi Ca a été quelques minutes très fructueuses Pour les Longzou Ils sont passés à 6 tours Contre 3 pour l'Africa Freaks Honnêtement pour les Freaks Maintenant le salut Résident dans le teamfight Est-ce qu'ils vont arriver A trouver un bon teamfight C'est une équipe Qui est très très forte pour ça On a une civière Sur 3 items A 70% de critique désormais Bon Il y a quelque chose à faire Mais encore Faut-il avoir la bonne situation Face à la range colossale de Azir Avec Riley Autrement dit Ce n'est pas fait Parce que si Coco joue très bien Les fights Il va pouvoir zoner justement La civière de Sangyun Ils auront une chance les Freaks Une chance de reprendre la game en main Et peut-être de finir Parce que Passer les 35 minutes de jeu Les timing de mort sont Suffisamment longs Pour permettre de push Jusqu'à la fin en général En ayant suffisamment De joueurs encore sur le terrain Donc là on va voir Je ne vois pas les longs zoos s'empaler Je les vois bien On voit expécher dans Split On ne peut pas faire grand chose contre lui Et mettre une face de siège Avec une tour Azir Sur la mid lane Et jouer de façon safe On garde le contrôle de la cave Voilà il n'y a plus de même contrôle Pour l'Africa Et on attend un achat Et on attend un dragon ancestral Et à partir de là Bon ben On joue la serrure Là c'est complètement la serrure Pour les longs zoos Il faut faire attention au flanking Tout de même De Ixu C'est le seul danger Ouais c'est ça C'est ça Il faut voir si Ixu trouvera Les moyens de flank Sachant qu'il lui faut une ward Il lui faut une ward Et qu'actuellement Il faut dire que Les longs zoos font très bien Le travail Au niveau du clear de vision Il y a quand même Celle-là juste au-dessus Mais ils ont une ward dans le buisson Donc bon Ils verront arriver Le traquenard quoi qu'il en soit Xpechion qui reprend la lane du côté du top Dès qu'une lane Est trop avancée en période d'Africa Afrique C'est Xpechion Qui va compenser Tandis que le reste de son équipe Est en position Et ils ont un énorme siège Les longs zoos Et ils continuent Et ils continuent noirs Et Fury a toujours pas Pardon Ixu n'a toujours pas Cette opportunité de flank Ah ! Cette ward qui disparaît C'était une des dernières Dans le dos des longs zoos Ils ont 0 ward Le problème c'est qu'ils sont Mais ils peuvent plus sortir Donc euh C'est plus long à faire que le Nashor Même non ? Oui Moi j'avais vraiment cette impression là Donc oui on est d'accord Et euh Bon Alors l'Africa Freaks Ils savent ce qu'ils ont à faire là Parce que face à 3 dragons côté long zoo Tu peux pas laisser passer le dragon ancestral C'est le moment C'est le moment qu'ils vont décider pour sortir Là il faut poser la vision Ils ont quoi comme option ? Ils ont 4 ward disponibles dans l'item de Snowflower Ils ont un frinket jaune Ils ont pas Ah ! Ils ont une size stun quand même sur l'hulissine de l'aira D'accord Donc euh ok Ils ont quand même euh Ils ont quand même eu 9 ward disponibles en tout 9 ward sur lesquels TP de disponibles Ca fait un certain nombre Ca peut permettre à Exu de trouver une bonne opportunité Mais si les longs zoos sont très 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 au taquet Ils en laisseront pas passer beaucoup je pense La téléportation Par derrière Dexpation On va essayer d'aller sur Mickey Mais on part de trop loin Et ça ne mènera absolument rien Ca flanque pas comme Maokai Non 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 Plus tout ils l'ont vu venir Il y avait une ward dans le buisson Il s'était venu sur la carte On va essayer de déward Mais la vision a bien été prise par l'Africa Freaks La ping posée dans l'enclos Et on va entamer sur ce Nashor Non c'est à peu près pareil 13 000 HP contre 13 000 HP C'est à peu près le même ordre de grandeur Sur les deux buffs neutres L'explication Admirate l'a bien résumé Sur le chat L'aider est plus long à faire Que du debuff de team sur dégâts infligés au dragon Et voilà Mais c'est le même nombre de points de vie Ouais Et donc Expression avec l'ange gardien maintenant Bon ça va lui permettre de dive deep Ils font l'échange Ils font l'échange Donc l'Africa Freaks Ils auront le temps Ils auront le temps 8 000 encore Ouais ils vont avoir le temps de le sécuriser Mais après il n'y a qu'un seul dragon Donc le bug ne sera pas exceptionnel Exceptionnel dans le tour sur Africa Ils ont un boost par rapport à un dragon de feu Le premier Attention le push des longs nous On n'est pas en position Et par contre ça ne donne pas un buff De back Comme le buff Nashor Pour faire un TP back en 4 secondes Donc on va pouvoir avancer sur l'inhibita Honnêtement je ne sais vraiment pas si le trade était bon pour Africa Ca dépend s'ils arrivent à prendre un fight En fight leur composition est vraiment puissante Du coup Avec Avec ce dragon ancestral Mais encore faut-il arriver à prendre ce fight Et ils n'arrivent pas à le faire tout à l'heure Ils n'arrivent pas à le faire Ils n'ont pas ce flank de la part de Exu qui se met en place Et en front engage Ils peuvent Mais ils vont se heurter avec une passion impériale Fury qui s'avance énormément là C'est des risques quand même pris de la part de Fury Et la QSS de la part de Fury Maintenant on va mettre des dégâts sur la front line Attention Au shredder mort de ce Lucian XU Tu ne peux pas Oh le Q Kaiser qui pourrait tomber là-dessus Qui va tomber d'ailleurs Noir Qui va tomber Sous les coups des Freaks L'angage finalement qui sera payante Et on n'arrive pas à prendre l'inhibiteur Malheureusement pour Leonju Ca joue rien du tout Ca joue à deux auto-attaques Il y a le push sur la botlane Qui a été ping d'ailleurs par les Longzou Les Africas pourraient essayer de faire Eh bien le retournement de situation Ils ont 5K goals de retard On va foncer sur la T2 On va faire la rotation Sur la T2 botlane en plus Est-ce qu'on peut prendre Romil ? Ca parait compliqué On se repositionne en défense Pour les Longzou Ils veulent faire vite là Ils savent que la situation de 4V5 Est idéale pour eux Ils peuvent éventuellement essayer De revenir dans la partie grâce à ça Attention Le mieux serait quand même d'arriver à sortir un engage Mais c'est compliqué Qui a encore une fois les Longzou Vont défendre la T2 Sur la botlane XU aurait pu lâcher un TP Essayer de venir aider ses coéquipiers Mais il est là A des push au niveau de la top lane Et ça aurait été plus intéressant vraiment pour les Africafrix Essayer de provoquer un teamfight Surtout que Chazan n'est toujours pas revenu finalement Et ils vont reculer Les Africafrix Il n'y a plus de buff sur la map Bon Et bien on va devoir On va devoir attendre Le retour peut-être Pour avoir De nouvelles choses Parce que là Ca va simplement se jouer au push Et à la tentative de prise de vision Et de flank d'Africafrix Et le push Des Longzou Le push Le push Et finalement au niveau de la mid lane C'est difficile de défendre Pour les Africafrix Dans ces conditions Et on va reculer désormais Et maintenant il est l'heure de prendre de la vision Pour les Africafrix Mais bon Les Longzou n'ont pas trop de raison de s'exposer On pourra arriver sur un petit temps mort Dans ce début de late game Oh ils vont trap Ouais c'est vu Avec un sapling Pour XU Et on est bloqués On a pris au moins l'inhibiteur sur la mid lane Pour Longzou Donc on pourrait essayer Voilà dans la expansion Qui a bientôt sa téléportation En split Au top De toute façon on n'aura pas de Dragon Ancestral avant Un très très long moment C'est 10 minutes 10 minutes de jeu Le rip-up du Dragon Ancestral C'est plutôt long Oh le kickflash Le burst est là Sur Pure Pure Qui va tomber vraiment le kill En faveur de Snowflower D'où aller Africafrix Essayent absolument De faire la différence On va mettre du burst également Sur Fury De la part De Mickey Ok les freaks qui coulissent vers la botlane Qui vont aller chercher la T2 Le TP back de la part de Expression Catastrophe On le voit Il va rapidement à l'expression Est-ce qu'il a une warp pour essayer de flank Expression Alors il a une warp potentiellement Mais il va y venir à pied Et ils vont perdre cette T2 Finalement les Longzou noirs Attention les freaks Qui gradent petit à petit Finalement les bâtiments des Longzou Et qui reviennent à 4 tours Contre 7 Pour leurs adversaires du jour Et ça push c'est ping à la top lane Mais le truc c'est qu'on arrive à prendre ce kill Mais on snowball pas sur les avantages Derrière On est toujours bloqué par Coco Coco il a fini son Riley Il a fini son bâton du vide Il repart sur plus de dégâts encore Et ça va être le bon Azir full stuff Comment tu le gères Comment tu le tues Et pour l'instant c'est Lyra qui tient son équipe Avec des plays Avec des kicks Avec des kicks à chaque fois Le kick flash là Solide Après il a pu obtenir Enfin cette situation Que sur le support des Longzou Mais Mieux vaut ça que rien du tout Sincèrement pour l'Africa Freak Ça leur permet déjà De continuer à A rester dans la partie Et de prendre des objectifs surtout Puis qu'ils ont pu prendre cette T2 au niveau du bot Finalement Ça devient de plus en plus tendu J'ai deux équipes Noir Longzou Ils le savent Si on perd ce match On perd le BO3 Ce serait un très mauvais Début de Summersplit Pour une équipe Qui finalement n'a pas tenu ses promesses au Spring Non Parce que Longzou Il a été dit qu'ils sont arrivés Avec des grosses sommes Il y a eu un gros investissement De la part De ce site C'est un site de stream Il me semble Longzou Il y a eu de gros investissements de leur part Mais actuellement Il n'y a pas eu de bons résultats au Spring Puisque l'équipe n'est même pas allée en playoff Est-ce que tu vois cette équipe Un jour Alors peut-être arriver en bas de playoff Pourquoi pas Mais est-ce que tu la vois monter sur un podium Top 3 LCK Quand on voit ce qu'il y a aux 3 premières places Ça me paraît très compliqué La marge de progression A pas été vue pendant Je sais pas En fait sur le niveau individuel des joueurs Si t'agrèges tout Si t'agrèges tout Je pense que tu peux avoir une équipe top LCK vraiment Mais ils sont trop prévisibles dans leur façon de faire Après quand t'es prévisible et que tu exécutes parfaitement C'est pas forcément un souci Mais là ils sont prévisibles Je veux dire Ils prennent rarement des initiatives Tu sais que souvent ils scalent vers le late game Et autant une équipe par exemple comme Royal Never Give Up Elle va essayer de Elle pourra prendre des options pour scaler vers le late game au niveau de ses piques Mais elle pourra jouer aggro Autant Longzou tu sais qu'ils ne joueront pas aggro Après ils peuvent gagner contre n'importe quelle équipe en late game Mais Je trouve que c'est pas une équipe qui est assez surprenante pour l'instant A se diversifier dans sa façon de mener une partie Pour jouer les premiers rôles Mais à mon avis c'est ça qui leur manque Au niveau des individualités Il y a déjà ce qu'il faut Et on tente D'ailleurs Paul Longzou Se push sur la top lane Voilà on met la tour de Azir On instaure une phase de siège Le problème c'est que t'as Sivir avec un statique Ça ça me plaît Les vrais Sivir qui jouent statique La Sivir du dépouche La Sivir du camping D'ailleurs on est full self du côté des ADC Oui bah on approche 45 minutes de jeu Et on continue Côté Longzou Il y a un Nashor qui est up Paul Longzou Avec un dragon ancestral dans 4 minutes Ils peuvent aller le faire à 2 Ce Nashor s'ils veulent maintenir la pression au niveau des lanes Et que celui s'avance Est-ce qu'on peut le tenter rapidement ? Là c'est compliqué Les Africa Frick sont vraiment sur place Ils sont attentifs Ce qui leur avait vraiment manqué sur le premier Baron Nashor Le push de la part de Expression On a vu que l'Africa Frick c'était suffisamment loin pour s'avancer Mais l'Inhibitor a repop sur la Midland Donc l'Africa ne va avoir aucun problème à tenir un petit peu l'avancée Ouais là c'est statico Encore une fois ça va jouer sur un teamfight Toujours Enfin toujours Là c'est vraiment le cas Mais finalement la façon dont se déroulent les games n'a pas forcément bougé par rapport au MSI Dans le sens où les teamfights sont toujours aussi importants Et localisés autour des objectifs neutres Un peu plus Parce que le dragon ancestral force Maintenant le 4 sur Fury 10 engage au shield Oh le speed up Il a pris le cocon Il a pris le cocon Il a pris le cocon Instantanément par Chaser Énorme, énorme Et ça stop complètement X-Pession Qui s'est fait suivre après son flash Il attend, il attend X-U pour l'instant Dans la mêlée On hésite un peu Du côté des deux équipes On se mit pis surtout des dégâts On se fait zonner On était d'un côté du mur On ne pouvait pas avancer à cause de coco Et le Azir Le Azir qui empêchait totalement la back lane d'Africa Fricks de se positionner Ils vont essayer de trapper l'Africa Fricks Pourquoi pas Il y a quand même un bleu trinket Du côté des Longzou Trinket bleu utilisé Le Baron Achard qui prend de gros dégâts Oh la la Ouh la la Ouh la la Ça ça sent Le kit au double de la part d'Africa Fricks Les dégâts sont positionnés De la part des Fricks Pour l'instant c'est seulement sur la front lane On a X-Pession maintenant qu'ils se positionnent Les Fricks qui hésitent pour l'instant On a X-Pession Et le reste de l'équipe Cocon Trop avancé Qui prend le port De la part de Mickey Il reste Fury Qui pourra s'enfuir peut-être Le concours de Lapin De Chaser La vision est pris Stoneflower qui passe Au travers du wall Fury mais d'énormes dégâts Il se retrouve pas sur Red Buff Derrière Mickey qui s'avance Mickey qui prend le kick C'est la guette Pour les Fricks je pense Il y a encore l'ange gardien Il y a le passif Caprock On a pu s'en aller Ça push sur la botte lane Il y a une énorme vague de creep Les Winions Sont en train de faire le tap Et on peut essayer de push mid Et de finir exactement pour l'Africa Il y a tout de même deux tours Qui sont sur le chemin Avant même de pouvoir commencer Les tours du Nexus Trop efficace normalement C'est bien joué la part des Fricks Encore une fois On sent leur capacité en teamfight De late game De faire la différence Même si leurs adversaires Ont à dire Coco Trop avancé sur son positionnement Il est trop resté dans la mêlée Malgré sa participation Il aurait dû reculer Fury derrière S'est retrouvé chassé Les Africa Freaks On suit faire le dos rond Avancer comme il fallait Revenir un peu en arrière Puis réavancer au bon moment Il pick up le kick sur Coco Et à partir de là C'est la game peut-être La défense Magistral d'Expension Est-ce qu'il a un ulti A mettre dans le tas Il va tenter Il prend premier kill Sur Karma Il est tout seul Il disengage Et il va réussir à temporiser La zone de convergence Il va se faire stopper Avant d'arriver dedans Mais il y a un ange gardien Il y a Iksu qui temporise Pour permettre à son équipe De disengage Il le sait Il vient de se sacrifier Pour ses coéquipiers Alors le GA qui proc pour Iksu Finalement ils n'ont pas pu finir Les Africa Freaks Et ça devrait donner la possibilité Au Longzou Là par contre moi Peut-être un dragon ancestral Ouais On pourra aller le prendre Ou peut-être le Nashor Ou peut-être le Nashor C'est Laira qui kick sur Coco Ils ont trois dragons ancestrales Là s'ils peuvent le faire J'ai pas vu le kick de Laira sur Coco Je reverrai bien le fight Il y a le kick Et il le met en position Et après c'est juste gratuit pour Mickey Qui vient le désintégrer Ouais c'est là qu'il met tous ses dégâts Encore une fois c'est Laira Laira fait un travail Fabuleux Ça fait plaisir de voir des Lysines jouer comme ça Par contre c'est vrai qu'ils ont vraiment poussé l'Africa Freaks Ils ont all-in Ils ont all-in sur la fin Ils ont voulu aller vite La défense Expression était présente On perd un double inhibiteur Ça pousse sur la top lane par contre pour l'Africa Il y a un dragon ancestral à faire sur le champ du retour Dragon ancestral avec dragon de terre, de feu et d'eau Ça va piquer très 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 fort Ils y vont justement les Longzou L'Africa Freaks là Ils ont toujours pas exclu Est-ce qu'ils peuvent aller contesser ce dragon ? Ah ça m'a l'air compliqué quand même Là il est récupéré de ce dragon ancestral Bon Ça ça va être dur Et là ce que là derrière Bah il faut faire un achor Parce que ça arrive avec un triple dragon ancestral Grâce aux trois dragons Et avec un achor C'est la catastrophe La tentative de trap peut-être Elle trapue Et on y va pas Bah non Raison de la vision Non ils avaient pas la vision Ils ont un peu de vision au niveau du Nash On l'avait vu là Ah au niveau du Nash Ils avaient pas la vision dans ce buisson effectivement C'est un blue trinket Du coup bah le bait pouvait pas passer Et Longzou en profite Ils vont aller chercher peut-être cette game 2 Mais c'est pas fait quand même C'est pas fait On sait que les Freaks peuvent le faire sur un teamfight Ça va taper très fort Tu vas voir les tours Les tours avec dragon ancestral et géodragon dedans Les tours elles vont fondre comme neige au soleil Surtout qu'il y a un Azir On avait la bannière de commandement Mais elle s'est fait instantanément des pushs par Sangyun Ça pourrait ressembler à un fight de fin Mais on avait déjà dit ça sur le précédent Donc on va voir XU il a pas encore son flash pour pouvoir engage Et il y a plus de GA Ni sur Expation ni sur XU Ça c'est une donnée importante quand même Bon ils sont quand même intuables Mais un peu moins Mais un peu moins Et les Longzou noirs Vont se retirer désormais Après avoir fait quand même un beau carnage Deux imiteurs récupérés Oh le cocon sur Sangyun La protection est là Sangyun, 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 Sangyun Protégé pour l'instant XU qui a tenu la baraque Il peut pas d'EPS Il peut pas d'EPS C'est bon il va réussir Il va commencer Par contre les ricochets Qui font mal Sangyun qui est au milieu Chezer va tomber Chezer qui tombe Ils ont réussi à se repositionner à l'Africa Mais pourquoi il n'a pas eu le focus sur Sangyun Il a mis 4-5 autos gratuitement Mais parce que XU s'est sacrifié Même s'il est pas mort On va parler sacrifice en quelque sorte Il a un TP cette fois-ci Ou bien alors il défend Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là Il va faire Nashor Ouais Nashor pour les Freaks Oh la game est tendue XU va défendre les deux inimiteurs détruits On pourra pas défendre le Nashor Pour les Longzou Et on a toujours pas d'information sur le grand vainqueur Quand bien même les Longzou ont l'air en domination de la carte Ouais c'est compliqué C'est compliqué Sincèrement Il y a C'est tour à tour au niveau des teamfights Un coup pour une équipe Un coup pour l'autre Et les Africa Freaks maintenant Qui vont s'appliquer à des push sur leur lane Et à respirer tout simplement Après avoir perdu ces deux inhibiteurs On voit XU au niveau du bot Avec ce buff baron Voilà Allez Il faut des push C'est quand même pas simple Surtout face à ce super sbire Et on va revoir Là le cocon Et là XU Non You shall not pass Avec la zone Et également Tout le contrôle Et le zoning de Victor Expression Il est en train de taper XU Expression Il est sur XU alors qu'il peut aller sur Sangyun par exemple Ouais mais en fait Il y avait la zone de Victor Vraiment juste pile au milieu du fight Et je pense qu'il pouvait pas avancer Sincèrement Ok Je pense qu'il pouvait pas avancer Enfin le CC de Victor C'est loin d'être anodin Si jamais Tu vas jusqu'au bout Et tu te fais contrôler dedans C'est vraiment l'horreur Il était pile positionné au milieu de la mêlée Après bon C'était difficile à voir là-dessus Mais je pense que c'est ce qui empêche vraiment les Longzou d'avancer Et la civière De Sangyun Qui a vendu ses bottes Pour faire une trinité En dernier objet Elle a au furie à garder Ses bottes de célérité On va essayer d'avancer Avec le buff Nachor Le problème c'est qu'à 55 minutes de jeu Le dépouche Nachor ou pas Nachor Est efficace On est full stuff Très largement Ouais Alors effectivement la civière qui a vendu ses bottes Pour prendre trinité C'est On l'avait vu il y a peu On en a vu C'est pas au MSI Qui a vu quelque chose comme ça C'est au MSI Mais pourquoi pas Il y a beaucoup de mobilité Après ça reste un des seuls items intéressants Pour remplacer les boosts Pour les ADC C'est vrai qu'avant il y avait le Zephyr Ouais Mais qui n'est plus RIP Et finalement Inhibiteur récupéré par les Africa Freaks Le dernier fight Moi je suis J'attends de voir J'attends de voir Mickey On a plus ulti pour Mickey Les Freaks qui insistent Avec ce baron Nachor C'est un énorme push proposé Par les Freaks Et un deuxième inhibiteur récupéré Noir La réponse est là Il va falloir les défendre Parce que c'est en train de push sur la botlane Directement sur les tours du Nexus Pour les Africa Deux inhibiteurs détruits de chaque côté Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un scénario tel quel Attention Attention Il faut s'enfuir là Le back a été cancel Est-ce qu'ils prennent une tour de Nexus Les Sbires Ah les Super Sbires des Freaks Ils poppent Et finalement le inhibiteur est là Noir Ils vont sauver cette tour Deux Nexus Les Africa Freaks Le scénario C'est beau C'est calculé Ouais c'est beau C'est beau sincèrement ce qu'on est en train de voir Mais bon C'est tendu On n'a pas de Nachor avant un moment On n'a pas de Dragon Ancestral avant un moment Donc il n'y a pas non plus Masse de choses à faire À part forcer un gros paquet à 5 Sur la botlane Ouais tout le monde est full au niveau des itemisations Là j'ai l'impression Ouais Oui C'est full C'est marrant parce qu'ils arrivent quand même Ils arrivent quand même Encore à faire des boosts de lucidité les mid laners Mais c'est vrai que dans leur itemisation là il y a peu de Redux CD en fait Et pourtant on a la Redux CD sur les item AP Mais vraiment ça ne change pas par rapport à ce qu'on pouvait voir après 6.9 Mais encore une fois je me demande si c'est le temps d'adaptation ou autre Ou si ça reste le mieux Ça dépend aussi des champions Ça dépend des champions C'est vrai que sur Azure Victoire c'est un peu particulier C'est vrai T'auras Morello, Abyssal, Zonia Ça te fera tes 40% de CDR Pas de problème Pareil sur les Assassins En fait aussi parce que là on n'a pas été misé Zonia sur les 2 mid laners Ouais aussi Parce que c'est Ils sont assez safe Il n'y a pas forcément de raison On a préféré le Riley Sachant que Riley est super efficace sur Azure et sur Victor Ouais les Morello J'attends à te voir des Morello sur beaucoup de champions utilitaires Et là par contre les Africafrix sont vraiment dans une bonne situation Parce qu'eux ils profitent vraiment du push De leur mid lane et de leur top lane XU qui rentre pour l'instant Attention au debuff d'Armor, de Fury Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire Les Wignons, le kick de la part de l'AERA sur Hispension C'était le tank Le deal à part de Hispension Lange Gardin qui va prendre non pas encore Le cocoon de la part de Chaser Somi Kémic et c'est en position d'utilisement tant quinois On peut juste focus au Nexus Le Nexus Le Nexus 2-0 2-0 Pour les Africa Freaks Quel game Quel late game De la part des deux équipes Quelle tension Et les Freaks ont su montrer encore une fois Qu'ils avaient non seulement le decision making Bon malgré la petite erreur au niveau de leur De leur push Qui a duré un peu trop peut-être tout à l'heure Et qui a permis au Longzou De prendre deux imiters Mais à part ça A part ça Longzou encore une fois Très bon au niveau du late game Et des team fights Et une cohésion Qui n'est plus à démontrer Désormais Grosse game De leur part vraiment Et ça fait 2-0 Et Longzou Commence très très mal Ce summer split Bon par une défaite Forcément C'est pas très très mal Il commence mal Voilà Mais surtout que désormais Maintenant qu'ils ont viré Flame Qu'ils ont viré Captain Jack Qu'ils ont viré Frozen Ils ont moins d'options Après c'est peut-être Une volonté des coach D'enfin se fixer Sur Sur une composition à peu près type Et essayer d'évoluer avec Faut aussi l'argent Parce que bloquer Bloquer 25 joueurs Pour n'utiliser que 5 Peut-être Peut-être qu'il y a une question De mal salarial aussi Ca coûte des pépettes Ouais Donc c'est possible qu'ils soient dit Bon on a cerné à peu près Qui on voulait Qui on voulait pas Pendant qu'on a les stats Avec les 53 000 points de dégâts De Sangyun Encore une fois Le ricochet de la Sivir Dans le teamfight Ca fait trop mal Sivir Ca envoie sacrément du lourd Donc euh Non il y a Il y a aussi que bon Ben ils avaient énormément joueurs Longzou Donc c'est pas Moi ça m'étonne pas personnellement Qu'ils coupent un petit peu dans le tas Avec des joueurs Qui n'ont quasiment jamais utilisé Ah tu peux pas dire qu'ils ont jamais utilisé Flame ou Frozen Flame ou Frozen Ou Captain Jack Captain Jack a plus joué que Fury Mais il y avait d'autres joueurs Qu'on a quasiment pas vu Dont Zeus par exemple Le seul en fait Ouais Mais c'est un exemple Qui prouve mon point C'est l'exemple qui confirme la règle Chips J'ai d'accord avec toi Mais en ce cas là C'est l'exception qui s'en va C'est l'exception qui s'en va C'est pas mal Noah Mais c'est jamais une équipe Ou c'est rarement Plutôt Parce que dire jamais C'est peut-être un peu fort C'est rarement une équipe Qui décide de comment se déroule une partie Et qui a l'initiative en fait Et ça pour moi c'est un souci Et j'ai pas l'impression qu'il l'ait corrigé Par rapport au Spring Split C'est solide Ca teamfight Ca scale late game C'est bien tout ça Mais il y a plein d'équipes Qui peuvent le faire Et pour être un véritable champion Pour être une équipe dominante Notamment en Corée Tu dois faire plus Et Africa Freaks Fait beaucoup plus A ce niveau Que les longues joues Donc un 2-0 Pour moi mérité Mais on va voir donc la MVP Est-ce qu'on va pas mettre Sangyun Encore une fois Pour la quantité phénoménale Alors on peut avoir le classement De la LCK En fait c'est le premier match Donc ça a pas beaucoup d'utilité Qui considère qu'Afrique Afrique c'est premier Voilà Et que Longzou est dernier Et tout le reste est au milieu Ah et Lyra Non c'est vrai que Lyra a fait des Des kicks monstrueux J'avais oublié La contribution de Lyra A son équipe Où ils vont nous remontrer Les moves de la rencontre Après le MVP Et après on pourra faire Une petite page de publicité Et vous laisser avec les interviews Mais Et on passera sur Spoh TV Pour le deuxième BO Ils font comme ça Ah c'est C'est spécial Ouais On va voir Alors voyons Ah oui c'est un boutique Que j'avais pas vu là Je veux concentrer sur Alors Lyra il part où ? Il le met ? Ah ouais il touche là Ah ouais d'accord Ok Et derrière c'est réception par Mickey Laser Ok Ok bah j'ai rien dit en fait Effectivement Coco s'est fait salement outplay par Lyra Il va mériter Mais c'est bien de voir des leasing comme ça Ca fait plaisir Ca redonne foi au down kick Il est impressionnant son leasing à Lyra Les dash triple kick Vraiment il a fait la game Voilà encore un Sur Pio Qui va prendre le kill Alors ils avaient rien pris après A partir de ce move là Ils ont eu beaucoup de mal à push dans cette game Et puis là Coco se s'angule mais non Regarde la zone de Victor Ils peuvent pas avancer tu vois Bah s'ils avancent là Sincèrement ils s'en palent Il y a l'ulti du Victor Il y a sa zone de contrôle Tu peux peut-être forcer hein Mais... Non c'est là il faut reculer Il faut pas se faire canarder Ah oui après ils font le mauvais choix Par Songgyun Après ils font le mauvais choix Mais sincèrement après Caprici C'est plus fort en teamfight C'est... Bon c'est incontestable Ils comprennent mieux comment faire Ils évoluent mieux ensemble L'AERA c'est un démon C'est un démon Gros lycine Vraiment Et du coup voilà On va bientôt pouvoir passer à l'interview Et après et bien on va faire voilà une petite pause Et revenir donc sur Spot TV Le deuxième producteur de ces LCK Summerspeed Production partagée Je suis curieux de savoir Ils ont sûrement préparé des petits trucs Parce qu'un petit peu alors... Bah ils sont attendus au tourment c'est sûr Pour nous occidentaux Petit nouveau dans cette diffusion Et on vous laisse en tout cas donc Avec l'interview Et on vous dit donc... A tout de suite Pour CJN Plus Contre SC Ever Le deuxième BO3 de la journée On t'a pris de coup Rambo Ouais je sais On t'a stressé On s'est dit Rambo le maître du Switch On avait confiance en toi Et finalement... On a fait une partie de la journée Et on a sé On a très belle Et on a très belle Mais on a très bien Mais on a très bien 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 First of all, Sang-Yoon, comment vous-mêmez vous-mêmez-vous ? Je suis un peu nerveuse parce que c'était le premier jeu de l'année dernière. Mais après le premier set, j'ai pensé que c'était le premier match. Comment vous-mêmez-vous ? Oui, nous avons beaucoup joué le premier jeu de l'année dernière. Et nous n'avons jamais perdu le jeu pour le premier set. Donc, nous avons beaucoup de confiance. Donc, nous avons beaucoup de confiance. Donc, pour l'année dernière, vous n'avez pas gagné toutes les premières. Mais comment vous-mêmez-vous-vous ? Dans notre souvenir, c'est 3勝 et 1勝, donc nous avons beaucoup de confiance. Donc, pour Sang-Yoon, vous avez beaucoup de confiance en avant. Vous n'avez pas shocké. Vous n'avez pas vraiment essayé de l'année dernière. Vous n'avez pas de l'année dernière. Vous n'avez pas vraiment pensé. Vous n'avez pas à l'année dernière. Vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé ? Oui, vous n'avez aussi juste que ça a vous-même. Je vais regarder les moments importants de la première fois. Il y a Team 545. Vous vous souvenez ? Oui, bien sûr. Oui, votre équipe est en danger de l'équipe. En premier lieu de retourner. Et le feed est en danger. Et ce n'était pas une 5 à 5. Mais vous avez vraiment une bonne contrôle. Et tout vous avez fait, c'est qu'on a juste base attack. Oui, tout vous avez fait, c'est qu'on a juste attack. Et tout les animés rentrent. Catelyn, comparé à Lucian ou Israel, ce n'est pas vraiment populaire. Mais vous avez choqué. Vous avez choqué. Vous avez choqué. Pourquoi vous avez choqué ? Oui, nous avons préparé pour ça. Et nous n'avons pas à dire les raisons. Nous n'avons pas à dire les raisons. C'est vrai, je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Donc vous n'avez pas décidé de lancer à Lucian. On la planche de la planche de la planche. Ils ont joué par la planche de la planche de la planche. Et vous avez le son. Je n'ai rien à voir dans la planche ? On voit que lui est bien joué dans la planche et on l'abilitation du temps s'il te dérouleur. On l'exampleira du pas très fort. On l'a juste mis en torrent au planche de la planche de la planche et qu'ils compenser. Et on l'exampleirae à l'example. Je n'ai pas décidé d'éviter les lucidaires. Et au début, c'est ce que nous hatérons l'exampleur. Et on l'exampleur dans une planche de la planche de la planche d'obsture, Si vous avez eu un joueur, vous avez eu un joueur. Vous avez eu un joueur, l'Afrique, la quantité de l'Afrique ? Je ne sais pas si nous avons eu un joueur. On a juste voulu aller à l'Amérique pour le World Championship. Maintenant, nous allons voir la deuxième joueur. C'est très important. C'est très important. C'est pas très bien en première phase, mais... Comment vous avez-vous de l'équipe de l'équipe en fait ? Nous avons pas eu de l'équipe de l'équipe de l'équipe, mais... Nous avons eu une équipe de l'équipe d'équipe d'équipe. Vous avez eu levé ou le tigre ? Eu j'ai eu levé eu. Et j'espère que les équipeurs vont me suivre et me l'équipe d'équipe d'équipe. Donc, je suis mort ou une autre équipe d'un joueur, je pense que c'est une bonne équipe. Vous êtes un joueur pour votre équipe ? Comment vous avez-vous pensé ? En tant que joueur, je pense que c'est difficile de dire. Mais le coach qui nous dit qu'on ne pas se déroule, Nous avons été le nom de Sörenki, car nous avons été le nom de Sörenki, car nous avons beaucoup de séries dans le premier phase. Donc, le coach a dit que nous devons être très prétéssé. Donc, vous deux de vous aurez le MVP. Et ce qui est votre goal aujourd'hui, ce sera ? Personnellement, mon objectif est que Chaser est 15 minutes jungler, et j'ai réussi à gagner contre Chaser. Donc, j'ai réussi à gagner contre Chaser. Et notre équipe de l'équipe de l'équipe est à la fin de l'année dernière. Et nous allons continuer à continuer à travailler. J'ai réussi à gagner contre Chaser. Donc, on a interview avec l'Afrique de l'Afrique. Et c'est la première interview. Donc, c'est pas vraiment étudié. Donc, on a round of applause pour l'Afrique de l'Afrique. Et merci beaucoup. Merci à vous tous pour le prochain matchup de CJ vs ESC. All right. Thanks for translating, Kevin. That's right. The next match is CJ. Au revoir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?